L'invité café. Stécia You, bonjour. Vous êtes député de la deuxième circonscription de la Polynésie française et vous êtes aussi représentant du Tavini Ouira Atira. Vous avez ces deux mandats. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Comment faites-vous pour être en Polynésie et en France en même temps ? Comment faites-vous pour être efficace ? Pour être efficace, il faut être présent, mais il faut aussi être présent de manière pertinente. Je vous donne un exemple. L'Assemblée nationale se réunit et vote des lois absolument tous les jours. Tous les jours, il y a séance à l'Assemblée nationale. Je dis ça parce que très souvent, on reproche aux députés ultramarins dans son ensemble, mais pas que les députés polynésiens, de leur soi-disant absenteïsme. Donc nous choisissons nos moments où nous sommes à l'Assemblée nationale et nous y sommes notamment lorsqu'il s'agit de défendre des dossiers relatifs à la Polynésie française. Veuillez m'excuser si je suis un petit peu absent lorsqu'il s'agit des dossiers relatifs à d'autres régions de la France. Mais concernant les dossiers de la Polynésie, il est important que les députés soient présents et donc de partager notre temps entre Paris et bien évidemment la Polynésie ici à l'Assemblée de la Polynésie française. Quels sont les dossiers actuels qui concernent la Polynésie et sur lesquels vous voulez intervenir ? Alors déjà peut-être récemment, ce qui a été voté très 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 récemment, j'ai défendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale deux projets d'ordonnance. Le premier projet d'ordonnance qui était relatif à disposition du Code général de la propriété des personnes publiques en Polynésie. En gros, ça veut dire quoi ? C'était de venir réglementer un petit peu les propriétés privées gérées par l'État. Donc de clarifier un petit peu, si vous voulez, le droit local ambiant. Donc ça c'était nécessaire à mon avis. Deuxième texte que j'ai défendu au niveau de l'hémicycle, c'était toujours une ordonnance relative à des dispositions relatives à la santé. Ça veut dire quoi concrètement ? Dans le cadre de cette ordonnance-là, on permettait à la Polynésie française de rentrer dans ce dispositif-là, afin que les Polynésiens puissent potentiellement, s'ils le désirent, il n'y a aucune obligation, de s'impliquer lorsqu'il s'agit des recherches portant sur les êtres humains. Donc d'être volontaires dans ce type de recherche. Premier élément. Deuxième élément, nous avons également, dans le cadre de cette ordonnance-là, réaligné et harmonisé notamment le délai de grossesse. Auparavant, avant la loi que nous avons votée au niveau de la constitution, au niveau de l'IVG, la constitutionnalisation de l'IVG, le droit, le délai de grossesse ici en Polynésie était de 12 semaines, avant d'avoir recours éventuellement à une IVG, alors que sur l'Hexagone, il était de 16 semaines. Aujourd'hui, nous avons harmonisé le tout. Donc qu'on soit Polynésienne ou une Française d'Hexagone, maintenant le droit est de 16 semaines. Donc ça, c'est pour ce qui était l'activité absolument récente. Pour ce qui est à venir, ce qui est à venir, le mois de mai est un mois assez chargé pour nous, puisque c'est le mois où nous allons avoir ce qu'on appelle la niche parlementaire, de mon groupe parlementaire. Donc c'est une journée spéciale où le groupe parlementaire en question, le mien en l'occurrence, nous allons avoir la possibilité de déposer des propositions de textes où nous avons la main mise sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et à ce sujet-là, avec mon collègue député de la Réunion, monsieur député Frédéric Maillot, nous avons déposé un texte sur les langues régionales. Et je suis rapporteur de ce texte-là et je vais le défendre dans l'hémicycle. Et il y a un sujet aussi qui concerne tout le monde, c'est celui sur la fin de vie. C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Absolument, c'est un sujet vraiment qui touche l'intimité de toutes les familles, de toutes les personnes, la fin de vie, l'euthanasie, pour parler autrement. C'est un sujet, c'est un dossier qui est arrivé à l'Assemblée nationale, dans le bureau de l'Assemblée nationale, en début du mois d'avril. Donc c'est un dossier qui va être examiné en commission, puis en séance plénière à partir du mois de mai. Et à ce sujet-là, j'ai pris l'initiative, en discutant avec certains de mes collègues parlementaires, de saisir également l'Assemblée de la Polynésie française, afin que les élus du peuple polynysien puissent se prononcer aussi vis-à-vis de ce texte. Parce que c'est une responsabilité en tant que parlementaire français de pouvoir voter ou non un texte relatif à l'euthanasie, qui est un sujet épineux, polémique même, et pourtant aussi dans une certaine mesure essentielle, aussi dans l'évolution de notre société. Je pense qu'il est important, justement, dans le cas d'une problématique aussi importante, de pouvoir consulter aussi largement possible. Ce n'est pas du haut de mon mandat de député que je veux prendre seule cette décision, mais je veux consulter le plus largement possible. Et je pense que ça passe, entre autres, par les élus de l'Assemblée et les autres parlementaires. Donc vous passeriez par quel biais exactement ? Nous verrons à ce moment-là. Pour l'instant, je vais préparer un courrier où je vais émettre un vœu, un souhait auprès du président de l'Assemblée de la Polynésie, souhaitant et co-signer très, très, très certainement par mes collègues parlementaires. Lana Tétouanui m'a confirmé qu'elle était d'accord de co-signer ce courrier, de consulter dans le cadre peut-être d'une séance extraordinaire, que sais-je. Mais en tout cas, il faut qu'on en discute, il faut que chacun puisse s'exprimer. Nous le savons, ne faisons pas de langue de bois. La prégnance de la religion dans notre pays est telle que nous ne pouvons pas aborder ce sujet-là sous langue uniquement médicale, comme ça peut l'être dans l'Hexagone ou dans d'autres territoires ultramarins. Nous devons prendre en considération également les sensibilités religieuses, spirituelles des uns et des autres sur ce dossier-là, puisque c'est nous qui allons aussi voter pour cette mesure. Alors, votre collègue Méréana Rydarbeleau va créer une commission d'enquête sur le nucléaire globalement. Est-ce que vous allez faire partie de cette commission ? Nous allons voir. Le souhait, évidemment, ce soit que tous les députés de la Polynésie fassent partie de cette commission d'enquête, sauf que les places, entre guillemets, pour faire partie de la dite commission d'enquête sont assez limitées, puisque toutes les sensibilités politiques de l'Assemblée nationale doivent se retrouver. Et donc, pour l'instant, on est en train de négocier pour vraiment au maximum faire en sorte que les trois députés fassent partie de cette commission. Mais combien même les trois députés de la Polynésie ne font pas partie, nous savons au moins que Méréana Rydarbeleau sera aux commandes de cette commission d'enquête et bien évidemment que nous agirons aussi en coulisses avec elle dans le travail au niveau de cette commission d'enquête. Mais qu'est-ce que cette commission va changer après tout ? Il y a eu déjà des enquêtes, l'Assemblée de la Polynésie s'est déjà saisie du problème, il y a des chercheurs qui ont fait des enquêtes aussi. Qu'est-ce que cette commission va apporter de plus selon vous ? Elle va venir soulever le petit voile ou le grand voile qu'il y a encore sur ce qui a pu être discuté pendant le Récotica. Vous vous rappelez en 2021, il y a eu une grande réunion où on a voulu rassembler pas mal de personnes autour du sujet. On avait vu également que dans le cadre de cette réunion Récotica, les principales associations de lutte contre le nucléaire n'y étaient pas. Et donc pour nous, c'est dans la continuité de notre action, puisque nous aussi, Tavini Huir Atira à l'époque, nous n'avons pas participé à cette table ronde, aujourd'hui que nous sommes parlementaires, nous voulons actionner ce moyen qui nous est mis à disposition pour auditionner, parce que c'est ça qui est important. Comment fonctionne une commission parlementaire ? Une commission parlementaire, c'est une des armes les plus significatives que les parlementaires peuvent actionner pour auditionner, donc convoquer les responsables politiques ou non politiques devant les députés, afin de se faire auditionner et jurer surtout de dire la vérité. Et donc c'est quelque chose de sérieux et nous voulons mener à notre niveau, en tant que parlementaires, ce levier d'action aussi pour ce dossier aussi important qu'est le nucléaire. Toute la vérité n'a pas été encore dite ? Nous allons bien voir dans le cadre de cette commission. Alors revenons à l'Assemblée de la Polynésie française. Le président Anthony Gérôse dit que c'est l'Assemblée qui doit contrôler l'action du gouvernement. Vous êtes en phase avec cette déclaration ? Ce n'est pas le président de l'Assemblée qui le dit, ce sont les textes, c'est la raison même de cette institution qui a été fondée au même titre que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et l'Assemblée de la Polynésie a deux rôles, c'est celui de voter les lois, de légiférer mais de contrôler également l'action du gouvernement. C'est peut-être ça qui étonne aujourd'hui nos téléspectateurs ou nos auditeurs de manière générale, c'est que dans les mandatures précédentes, l'Assemblée était, comme la formule le dit, une chambre d'enregistrement où la partie finalement contrôle de l'action du gouvernement était assez occultée justement dans ces pratiques d'autres mandatures, disons-le comme ça. Aujourd'hui, nous mettons à profit véritablement cette autre part du rôle des législateurs que nous sommes, qui est celui du contrôle du gouvernement, de l'action du gouvernement. Et lorsqu'il y a des sujets qui nous paraissent un petit peu, en tout cas au regard des élus de la majorité tâtillants, ce n'est pas que nous mettons un veto mais nous émettons un avis qui est suivi ou pas ensuite par l'exécutif. Mais quelquefois on a une impression quand même de cacophonie entre le pays et l'Assemblée nationale. Regardez ce qui s'est passé au niveau des mesures fiscales. L'Assemblée nationale ? L'Assemblée de la Polynésie française, pardon. L'Assemblée de la Polynésie française, on a l'impression d'une cacophonie entre le pays et l'Assemblée nationale. Regardez ce qui s'est passé avec les lois fiscales présentées par Tevaïti-Pomarey. On n'a pas l'impression d'une concertation et d'une unité entre les deux. Disons que c'est ça encore. Aujourd'hui on fait un point focus sur ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Mais je suis convaincu que si on regardait ce qui a pu se passer dans les autres majorités, dans toutes les majorités qui se sont succédées, à chaque fois, à certains moments, il y a eu des tensions entre l'exécutif, la majorité, à l'intérieur des familles politiques, c'est la vie politique, l'expression de la vie politique et donc de la vie démocratique dans son ensemble. Il y a des accords, il y a des désaccords. Mais in fine, lorsqu'il s'agit de voter en hémicycle, puisque c'est le vote au sein de l'hémicycle qui compte, ce n'est pas le vote en commission, il faut le rappeler, c'est le vote souverain de tous les élus dans l'hémicycle qui compte le plus. Et donc, en tant que majorité actuellement, nous sommes aujourd'hui unis lorsqu'il s'agit de voter, de soutenir le gouvernement. Et justement, vous êtes satisfait, ça va faire un an que le gouvernement est à la tête du pays, vous êtes satisfait de l'action du gouvernement ? Je suis satisfait de l'engagement du gouvernement, parce que je pense que les auditeurs sont assez clairvoyants sur le fait que ce n'est pas aisé, chose aisée, de venir dans le cadre d'un gouvernement et d'essayer de changer et de voir apparaître finalement énormément de dysfonctionnements ou des trous par-ci, par-là. Je parle en termes de financement, je parle notamment de, pas de l'OPT, mais de l'OPH, les déficits qu'il y a pu y avoir. Ce n'est pas chose simple que de venir à la suite d'un gouvernement et d'essayer de rattraper ce qu'il y a à rattraper. Et donc, forcément, je peux comprendre l'esprit un petit peu attentif des téléspectateurs et des citoyens qui sont là, qu'on veut que les choses bougent un peu plus. Notamment sur la cherté de la vie. Notamment sur la cherté de la vie. Est-ce que ce qui est fait par le gouvernement est suffisant ? Parce que les Polynésiens attendent, la taxe sociale a été supprimée, la contribution pour la solidarité a été supprimée, mais finalement, l'inflation a ralenti, mais finalement, les prix à la caisse ne baissent pas. Et là, le problème que nous rencontrons et le problème que tous les gouvernants peuvent rencontrer, c'est qu'il y a des facteurs qui sont exogènes. Il y a des facteurs qui définissent les prix dans notre pays dont nous n'avons pas la maîtrise. Nous vivons au milieu de l'océan Pacifique et forcément, l'inflation est, j'ai dit, de manière inhérente avec notre situation géographique. Oui, nous sommes en train de travailler sur l'inflation, sur le coût de la vie, mais en même temps, on ne peut pas tout révolutionner en neuf mois de mandature, en un an de mandature, notamment lorsqu'il s'agit d'une inflation qui dure depuis des années et des années, non seulement dans nos territoires ultramarins, puisque c'est ce que je l'entends également auprès de mes collègues députés ultramarins. Nous vivons tous, nous subissons tous cette inflation-là. La France et le monde entier subissent cette inflation-là et ce n'est pas chose aisée d'un claquement de doigts au bout de neuf mois de mandature, de tout révolutionner et de dire que demain, les prix vont baisser tout d'un coup. Nous commençons justement, parce que ça a été, je pense, l'avis du gouvernement, de la position de l'exécutif, qu'il fallait commencer déjà d'un point de vue sur la fiscalité. Il fallait que la fiscalité soit la plus juste, selon le gouvernement, pour entamer justement les autres réformes. Le ministre en question s'est positionné en disant que, et le président d'ailleurs aussi, que 2024 allait être l'année où on allait initier les réformes dans notre pays et c'est ce qui est en train de se faire. C'est surtout une année de concertation. Il l'a dit lors de l'ouverture de la session administrative et les mesures fiscales dont vous parlez, il y a encore des recours au niveau du Conseil d'État. Oui, concernant les recours, bon, je n'ai pas de commentaire. L'opposition et les uns et les autres font ce qu'ils veulent dans le cadre de la loi, de ce qu'il leur est possible de faire. C'est la démocratie. Mais à notre niveau, nous continuons à travailler justement sur ces projets-là et sur la manière dont nous pouvons justement agir de manière efficace au niveau de notre population, combien même nous sommes très conscients que notre population est pressée de voir les prix baisser. Et ça, je peux le comprendre, effectivement. Alors, un mot sur le reportage de Tita Wadum dans le journal sur le fait que la résolution pour soutenir la candidature des îles marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO ait été enlevée. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Est-ce que la majorité ne veut pas de cette inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Alors, concernant ce dossier, je pense qu'il faut retrouver son calme. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que quand bien même l'Assemblée donne ou ne donne pas un avis, la décision finale appartient au président de la République française. Demain, nous ne rendons aucun avis, le président de la Polynésie française décidera. Demain, la Polynésie donne un avis, en juillet, le président de la République décidera. Donc, la décision finale, peu importe avis ou sans avis, appartient au président de la République française. Ceci étant dit, la majorité est favorable, bien évidemment, à la réinscription des marquises à l'UNESCO. C'est juste que, à l'instar d'ailleurs du reportage que j'ai entendu, quand j'ai entendu le micro-trottoir avec les différentes interventions des marquisiens, je suppose, les avis étaient mitigés. Et pourtant, comme il a été dit dans le reportage, ça fait plus de 30 ans que ce dossier est sur la table. Et quand même, au bout de 30 ans, on a encore, dans la réaction du micro-trottoir, des gens qui sont mitigés, des gens qui ne sont pas assez informés ou qui demandent à être informés. C'est la position du Taveni Huiratira en demandant humblement un léger report, pas une annulation, un léger report, parce que notre élu des marquises, Mariel, est confronté justement à cet esprit mitigé, à ces questionnements de la part justement de ses compatriotes marquisiens. Et donc, dans cet esprit de sagesse, nous avons décidé, au bout de 30 ans quand même, on peut attendre encore peut-être 2-3 semaines, et ce sujet reviendra dans l'hémicycle et nous voterons de toute manière. Le sujet est passé en commission. Je fais partie de cette commission. J'ai voté cette résolution-là. Je défendrai cette résolution de l'inscription des marquises à l'UNESCO. Et donc, je pense qu'il faut se retrouver sans calme et les choses se feront, indépendamment de la décision finale qui sera prise par le président de la République française. Rapidement, Steve Chailloux, deux petites questions. Un remaniement, une redistribution de portefeuille. Vous avez des informations là-dessus ? Pas plus que vous. La dernière fois que j'ai entendu le président de la Polynésie, il parlait d'un remaniement des portefeuilles ministériels, mais pas forcément des individus. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je n'ai pas discuté du sujet avec le président de la Polynésie, tout simplement parce que ce n'est pas de ma prérogative. Encore une fois, je suis issu du pouvoir législatif. Le président de la Polynésie est issu du pouvoir exécutif. Et c'est quelque chose, en tant que parlementaire français, dans cette formation que nous avons eue, que nous respectons l'exécutif et le législatif. Dernière petite question. C'est plus facile d'avoir un tatouage sur le visage en Polynésie ou à Paris ? C'est beaucoup plus facile d'avoir un tatouage facial à Paris, à l'Assemblée nationale, qu'en Polynésie. Pourquoi ? Parce qu'en Polynésie, les gens sont si pronds à juger les autres. En Polynésie, et notamment sur les réseaux sociaux, les gens sont si pronds dans l'ignorance qu'ils peuvent avoir ou qu'ils ne peuvent pas avoir à juger les autres. Alors qu'à Paris, il n'y a aucun jugement. Il y a beaucoup plus de liberté. Pourquoi ? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a un principe fondamental qui est celui du respect des élus. Peu importe qu'ils aient un piercing, un tatouage, les élus sont respectés. Merci beaucoup, Steve Chahou, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de la deuxième circonscription de la Polynésie et représentant Tavigny à l'Assemblée.